Cette présentation est sur RoboSetPink qui est un framework de computer vision dédié en fait à tout ce qui est imagerie en fait, satellites et aériennes. Le premier constat en fait lorsqu'on regarde en fait sur l'imagerie d'observation de la Terre, on a des images en fait qui proviennent de satellites ou de drones. On a donc une explosion en fait de cette offre de données qui va servir en fait ensuite dans un certain nombre en fait de secteurs d'activité. Depuis toute la partie en fait pilotage en fait de développement humain, on va avoir du suivi de politiques publiques, on va avoir évidemment du renseignement, renseignement économique etc. La problématique en fait c'est qu'on a énormément de données, on est à peu près à un péta jour qui est acquis en fait chaque jour et un enjeu en fait déjà c'est le stockage et encore plus c'est la capacité à analyser ces données. On est à l'heure actuelle totalement incapable d'arriver en fait à passer depuis une logique de pixels à une logique en fait vectorielle et donc du coup pouvoir donner en fait un sens aux données en fait que l'on récupère. On est juste capable pour l'instant de les stocker quelque part et pour quelques-unes de les traiter. Cet enjeu là en fait est vieux, depuis la guerre froide on a des photo interprètes et les premiers systèmes en fait de reconnaissance en fait d'images sont également vieux, on date des années 50. Techniquement le but du jeu, vous l'avez vu pour ceux qui étaient là sur la présentation précédente, c'est de passer en fait depuis un cube de données jusqu'à un vecteur suffisamment petit pour pouvoir prendre des décisions en termes de classification. Donc c'est une forme de réduction de dimensionnalité. On a un gros cube de données et on réduit suffisamment pour pouvoir faire des prises de décisions. Sur le slide, donc vous aurez le pdf en fait qui est en ligne, celui-ci en fait n'est pas ok. Le principe en fait est d'avoir le réseau de neurones qui va être entraîné via en fait une fonction de coût qui va permettre en fait de venir converger en fait vers une solution en ayant en fait en entrée et à la fois l'entrée et la sortie attendue. Et une fois qu'on obtient en fait un modèle entraîné, on peut uniquement en fait à partir de la donnée d'entrée venir en fait prédire en fait la sortie. Du coup on se pose la question qu'est-ce que c'est en fait qu'un modèle en fait entraîné. On peut voir ça en fait de différentes manières, en fait elles sont toutes pertinentes. La première c'est de dire c'est un polynôme en très grande dimension. La deuxième c'est un graphe avec des poids. La suivante c'est de dire que c'est une compression avec perte et on a choisi la perte pour venir toujours être en capacité de permettre en fait la classification. Et la dernière c'est de dire c'est une boîte grise parce qu'on peut certes regarder dedans mais c'est trop gros en termes de volume pour que ça soit encore humainement compréhensible. Et partant de là en fait un des points qui était amélioré depuis les années 50 ça a été en fait la notion de proximité. Donc ça en fait ce qui passe c'est la première règle en fait en géographie de dire qu'il y a des logiques en fait de proximité qui vont en fait avoir un impact sur les notions de corrélation. C'est ça qui a permis en fait de passer d'une logique perceptron à une logique en fait avec des convolutions où on va en fait utiliser en fait les pixels qui sont avoisinants pour arriver en fait à inférer progressivement des vecteurs en fait plus pertinents. Tout à l'heure en fait vous aviez en fait une présentation avec juste l'encodeur. Là en fait ce qui a été amené récemment c'est également de pouvoir en fait mettre un décodeur derrière pour passer d'une classification de l'image à une classification pixel à pixel. Donc c'est juste en fait venir réinterpoler en fait derrière de manière symétrique pour remonter en résolution avec la même résolution que l'entrée mais pixel à pixel et donc du coup pouvoir classifier chacun des pixels. Ça ça vient de l'imagerie médicale. Au départ en fait le but du jeu était d'arriver à pouvoir sur une imagerie médicale pouvoir voir s'il y avait des cellules qui étaient et ou cancéreuses et ou bénines et on se rend compte au niveau la computer vision qu'on est sur quelque chose de transverse et des avancées dans un des domaines vont rejaillir sur les autres. En quoi est-ce que la partie géospatiale du coup est particulière par rapport aux autres ? La première c'est que on a en fait en général plus de bandes que uniquement du RGB. On a des données en fait en termes de format qui sont relativement complexes et on est sur des volumétries qui sont massives. Donc là en fait on parle très rapidement en Tera voire en Peta et par contre on a des choses qui nous aident. Une c'est qu'on est sur un champ qui s'est déjà en fait doté de standards et de formats et qui s'est structuré pour être interopérable et qui s'est donné également des logiques d'open source et d'open data depuis plusieurs décennies. Donc en gros on arrive à faire communiquer des briques et des données hétérogènes pour construire des systèmes d'information géographique. Dans ce contexte, Roposet Pink est un framework d'imagerie qui va vous permettre à partir de données géospatiales de venir en extraire des patterns. Son objectif en fait est multiple, c'est déjà de permettre de faire l'analyse de qualité. Donc on prend deux types de données, par exemple une imagerie et un vecteur attendu et on va venir regarder les dissemblances ou de venir faire de la détection de changement entre une première imagerie et une suivante ou venir faire de l'extraction, c'est-à-dire qu'on va faire un entraînement sur une petite zone et on va venir après extraire des vecteurs sur une zone avoisinante et plus importante. Donc là, l'autre point c'est de voir qu'on a deux projets, donc RoboSat qui est le projet initial qui a été forké à partir du moment où le développeur principal était parti du projet de départ. Donc du coup là ce dont je vous parle c'est RoboSat Pink. Qu'est-ce qu'on a en fait en entrée ? On a en fait un ensemble de formats possibles, donc là c'est du OU, et ces formats là vont vous permettre de gérer de l'imagerie, donc ça ce sont les images. Et on a associé pour les labels différents formats également, pour venir constituer les vecteurs d'entraînement. A partir du moment où on a entraîné, on peut produire des masques, et ensuite une fois qu'on a fait la production de masques, on va pouvoir comparer ces masques avec d'autres jeux de données. On va pouvoir du coup, une fois qu'on l'a comparé, mettre en évidence les dissemblances. Et évidemment, une fois qu'on a des masques, on peut vectoriser en récupérant les contours. Donc on a en fait un écosystème qui va vous permettre de venir, à partir de sources de données interopérables et standards, de venir lancer des modèles d'entraînement, de créer des masques et de le faire à l'échelle. Donc on a quelque chose qui est rapide. Si on regarde en fait quelques exemples, on a en fait au niveau des couleurs en rose, ce qui a été prédit par le modèle, en vert ce qui est dans les labels officiels, et en gris lorsque les deux sont d'accord. Donc ça permet en fait en une seule image pour l'utilisateur de venir contrôler la qualité. Plus la de gris, ça veut dire qu'il y a une correspondance parfaite. Et s'il a en fait des différentiels, ils apparaissent immédiatement, de manière visuelle. Soit d'un côté, en fait, si ce sont des éléments rajoutés en plus par le modèle, soit si ce sont en fait des défauts positifs. Par exemple ici, en fait, on a une occlusion via de la végétation. Et évidemment, le bâtiment qui est sous le couvert végétal a plus de difficultés à être reconnus. Ce qui est également intéressant, c'est que vous avez la mise en évidence en fait des zones qui sont fortement dissemblantes, en les ici rajoutant en fait un carré rose, donc qui va permettre de venir mettre en évidence les endroits où il y a beaucoup de différence entre ce qui était attendu et ce qui a été produit. Ce qui permet, lorsqu'on zoome arrière, de se rendre compte de tous les endroits où on a en fait des dissemblances. Et la dissemblance peut être certes liée en fait au modèle, mais elle est souvent liée aussi au label. Et donc ça va permettre du coup de se poser la question, est-ce que mes labels sont de bonne qualité à cet endroit là, et le cas échéant de faire le ménage. Évidemment, si on compare avec un autre jeu de données, on va pouvoir faire de l'analyse qualité avec. Ça se présente commande, on est sur un ensemble de petites commandes qui se lancent en ligne de commande. Donc on est sur quelque chose où on ne demande pas en fait à celui qui le manipule de développer en Python, ni d'être un expert en computer vision. Tout ce qu'on lui demande, c'est de pouvoir en fait lancer des commandes, sur ces données. Et à partir de ça, il va pouvoir créer son propre workflow. Un des principes également, vu qu'on est sur des gros volumes de données, on doit les découper. Donc on réutilise en fait les formats de découpage classiques, ceux de Google Maps, ceux d'OpenStreetMap, pour les images, ce qui fait que là aussi vous pouvez récupérer directement des sources de données standard existantes. Au niveau des outils, vous en avez plusieurs. Donc là, c'est l'exemple de la totalité des possibles. Évidemment, vous n'avez pas à mettre en place le workflow total, vous allez juste choisir celui qui vous intéresse par rapport à vos sources de données, pour arriver à constituer votre jeu d'entraînement et ensuite lancer la préparation. Un des points qui est également intéressant, c'est de voir que, suivant les fonctions de coût qui vont être utilisées, vous allez pouvoir récupérer plus ou moins le signal ou être bruité. Par exemple, vous avez cross-entropie, qui est une fonction de coût qui est très classiquement utilisée lorsqu'on fait de la classification sur l'image entière. Donc ça, c'est effectivement intéressant là-dessus. Par contre, lorsqu'on commence à vouloir faire de la classification par pixels, on a intérêt à partir sur d'autres types de fonctions de coût qui vont nous générer quelque chose de beaucoup moins bruité en sortie et sur lequel on aura un résultat beaucoup plus propre, sans avoir besoin de faire de post-traitement. L'autre point également, c'est qu'on est sur des gros réseaux de neurones, ce qui fait que si on veut correctement les entraîner sans overfit, on a besoin d'énormément de données. Un des moyens en imagerie, c'est d'augmenter la donnée, via des traitements de type rotation, flip, etc. Mais également en rajoutant du bruit. On va fortement bruité volontairement la donnée d'entrée, tout en demandant la même qualité en sortie, pour rendre le modèle beaucoup moins sensible à des conditions initiales particulières et donc d'être beaucoup plus résilient lorsqu'on va changer les conditions de données. Je vous l'ai dit, on est sur un réseau avec encodeur-décodeur. Une des spécificités, ça va être de reprendre des couches de l'encodeur pour venir également les coller dans le décodeur en plus et permettre de faire mieux converger le décodeur vers un résultat. On a également la possibilité de choisir son encodeur parmi plusieurs. C'est facile à déployer, donc c'est en une seule ligne et vous avez tout qui monte, donc l'appli et les dépendances. Et vous avez également fait un tutoriel que vous pouvez venir déployer qui va vous permettre en une demi-journée de venir faire l'installation, télécharger des données conséquentes, de venir les préparer, lancer un entraînement, lancer la prédiction, les comparer au jeu de données sur la même zone d'OpenStreetMap et de vectoriser le résultat. Donc vous avez un exemple complet qui tient une demi-journée et qui vous permet de tester dans des conditions réelles l'applicatif. Ce n'est pas qu'une appli, donc je vous l'ai dit, c'est un framework, ce qui fait que chacun des sous-composants de l'appli peut être étendu. Donc vous avez la possibilité, par exemple, de vouloir rajouter des métriques, rajouter une fonction de coût, changer le réseau de neurones, etc. C'est très facile. Il vous suffit de placer votre code Python dans le répertoire en question et dans le fichier de conf, de dire, non, ce n'est plus l'ancien composant, c'est le nouveau. C'est tout. Ça a volontairement été conçu dans une logique plug-in. Au niveau de la pile, on va retrouver plusieurs types d'éléments qui vont venir à la fois du monde SIG, à la fois de la partie analyse d'image en Python et à la fois de la partie Deep Learning. Et l'ensemble va être orchestré avec la partie RoboSetping qui volontairement va se focaliser uniquement sur l'orchestration de l'ensemble. Et donc, du coup, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir des images, en fait, qui sont lisibles, en fait, par GDAL. Au niveau, en fait, GPU, au moins 8 gigas, en fait, de VRAM. D'être à l'aise en ligne de commande de type UNIX et de maîtriser à minima, en fait, vos données d'entrée. Et on revient, vu qu'on est sur l'apprentissage supervisé, sur la partie des labels. Vous avez besoin de labels. Donc, là, en fait, on vous liste, en fait, un ensemble, en fait, de jeux de données, en fait, ouverts, qui permettent, en fait, déjà de lancer, en fait, à des entraînements. Pour autant, l'enjeu est moins d'avoir des labels que des labels précis. Là, vous avez, en fait, un exemple. Vous avez une imagerie, un label, en fait, qui provient d'un open data. Ça, c'est celui du Grand Lion avec des labels précis. Et vous avez sur la même zone des labels qui proviennent d'OSM. Et vous voyez que ce n'est pas le même niveau de résolution. Donc, l'enjeu va être, certes, d'avoir des labels, mais il est bon. Et il n'y a pas de miracle. Si vous n'avez pas, en fait, des labels de bonne qualité, vous ne pourrez pas avoir un modèle, en fait, au final, qui va vous générer quelque chose de précis. Ça sera bruité. Du coup, via, en fait, le framework qu'on propose également, en fait, et des outils et une démarche, vous permettant, en fait, d'apprendre, en fait, par étapes. Donc là, vous avez un tutoriel, from open data to open dataset, où vous allez pouvoir déjà faire un premier entraînement, sur un entraînement volontairement court, mettre en évidence, en fait, les dissemblances. Donc, quand, à partir de vos open data, donc là, c'est celle du Grand Lion, en imagerie et en vectoriel, quand vous avez des dissemblances. Et vous avez un petit outil, celui qui est sur l'image. Ici, vous avez, d'un côté, en fait, l'ortho imagerie initiale, et de l'autre, en fait, le résultat. Et donc, vous allez pouvoir, juste, en fait, en les faisant défiler, en fait, au clavier, sélectionner celles que vous voulez garder ou pas. Et vous allez éliminer, en fait, toutes celles qui ne sont pas bien labellisées. Et ça vous permet, après, de relancer, en fait, un entraînement beaucoup plus long, qui, du coup, sera de bien meilleure qualité. C'est rapide, donc là, je passe sur les métriques, mais ça a été conçu pour passer à l'échelle. Évidemment, en fait, on peut encore améliorer les perfs, à la fois, en fait, sur la partie training et sur la partie prédiction. Sur la partie prédiction, par exemple, on a un export au NNX, qui vous permet, après, de le faire tourner sur des solutions d'inférence, en fait, rapides. Évidemment, ça scale en multi-GPU. Et vous avez ici des solutions qui vous permettent d'être en multi-GPU sur des coûts volontairement maîtrisés. Pourquoi est-ce que les perfs importent ? La première, c'est en termes de réaction. Vous allez apprendre, en fait, beaucoup plus rapidement si vous n'allez pas attendre des semaines, en fait, sur vos résultats. Et également, en fait, au niveau énergivore, plus vous allez avoir des modèles qui sont précis et qui apprennent rapidement, plus ça va être pertinent. Donc, c'est quand même un des gros enjeux en ce moment, certes, de conserver, en fait, le même niveau de précision, mais avec des coûts énergétiques bien meilleurs que ceux actuels. C'est open source, c'est sur GitHub, RoboSat.pink. Et vu que c'est open source, on cherche, en fait, pour améliorer le projet, des financements, soit sous forme de code, donc des pull requests sont bienvenus, soit sous forme de financement permettant de les alimenter. Notamment, donc, sur la précision, arriver, en fait, même si on est sur des imageries, en fait, en faible résolution, d'arriver quand même à des bonnes prédictions. Et également, sur le fait de pouvoir fonctionner, même si on a peu de labels. L'autre point, c'est sur la partie perf, donc, à le plus vite, je viens de le dire. Et également, en fait, rajouter des supports sur de nouvelles fonctionnalités, par exemple, les images, en fait, de séries temporelles. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on utiliserait ces nouvelles technos pour faire de l'imagerie. La première, on le voit, c'est facile, en fait, de pouvoir mettre en évidence des différences entre deux jeux de données. L'autre, ça va être d'arriver, en fait, à avoir un modèle entraîné qui va permettre, dès qu'on va avoir une nouvelle imagerie sur un territoire similaire, parce que c'est la nouvelle ou parce que c'est un territoire avoisinant, de générer automatiquement et en quelques minutes des nouvelles prédictions. Par contre, si vos classifications sont triviales, vous allez préférer des méthodes plus light, en fait, pour y arriver. Il y a d'autres solutions open source, en fait, qui font sensiblement la même chose. Donc, vous allez me dire mais pourquoi utiliser celle-ci ? Une des raisons, c'est l'importance qui a été donnée sur le fait de respecter les standards, en fait, à SIG, de faciliter grandement la phase de réparation qui est toujours pénible, d'avoir une interface visuelle qui est intégrée, ce qui fait que vous allez pouvoir vérifier à chaque étape si vous êtes bien dans les clous ou pas, d'aller vite, facile à déployer, c'est précis, c'est une logique avec un plugin, en fait, par défaut. C'est open source et vous ne serez pas les seuls à l'utiliser. Donc, il y a déjà, en fait, d'autres acteurs, en fait, qui l'utilisent ou qui sont partenaires, en fait, du projet, dont notamment la communauté européenne, dont notamment l'IGN belge ou le Grand Lion. Et si vous voulez faire une démo, donc là, il vous suffit d'aller sur le site de DataPink, vous allez sur solutions et vous cliquez sur la photo qui correspond, en fait, à la partie Contributor Vision et vous allez basculer sur l'interface Carto du résultat, en fait, de la prédiction sur le Grand Lion. Si ces thématiques-là vous intéressent, vous avez, en fait, quelques liens qui vont vous permettre d'aller plus loin sur la partie Computer Vision et également, en fait, garder en tête que la partie d'extraction de patterns, c'est juste le sommet de la pyramide. Mais si vous ne maîtrisez pas vos données et si vous ne savez pas, vu que là, en fait, on a des très gros volumes, les manipuler, en fait, rapidement, vous ne pourrez pas, en fait, arriver, en fait, à en extraire des choses, en fait, assez pertinentes. Donc, merci pour cette présentation et donc à conserver, en fait, en tête, le fait qu'on a déjà, en fait, des solutions industrielles pour faire de l'analyse d'imagerie, en fait, à satellite aérienne. Les performances sont déjà OK pour passer à l'échelle sur des régions et des pays, en tout cas des petits pays, comme la France. On n'a pas besoin d'être encore, en fait, un expert en Computer Vision pour y arriver. Et on peut, en fait, également utiliser des données, en fait, en open data pour arriver à entraîner des modèles. Et merci de participer au projet vu qu'il est ouvert d'une manière ou d'une autre. Ça peut être sur la doc, ça peut être sur des pull requests, ça peut être sur des financements ou des partenariats. Merci. Merci.